Musique Pour parler du sport et de la pratique pour tous, que ce soit dans les écoles, dans les collèges, on sait aujourd'hui que les jeunes en situation de handicap en école primaire ne pratiquent pas, donc à ce titre, avec Jean-Michel Blanquer, dès la rentrée prochaine, nous allons travailler pour mutualiser nos compétences pour que nos jeunes puissent pratiquer. Vous venez de parler de l'inclusion, pourquoi l'inclusion aujourd'hui c'est si important ? Pourquoi encore il faut parler d'inclusion aujourd'hui ? Aujourd'hui nous sommes ici dans un merveilleux site qui permet de faire pratiquer à des personnes en situation de handicap. Aujourd'hui lorsqu'on parle du sport, on dit que c'est un vecteur d'inclusion et de partage. Aujourd'hui on a une population valide et une population qui pratique beaucoup plus qu'une population gérée en situation de handicap. Pourquoi ? Parce qu'on ne sait pas, on ne connaît pas les lieux. Et l'objectif aujourd'hui, et l'objectif de ma visite, c'est d'utiliser mon quinquennat pour valoriser la pratique pour les personnes en situation de handicap. A l'intérieur de cette salle, on a pu voir du tiers à l'arc, de la sarbacane, de la carabine laser, de la bocha. On a des activités pour les malvoyants, les non-voyants. On a en fait des possibilités de faire du fauteuil, du basket fauteuil, du badminton en fauteuil. Nous avons géré un panel d'activités qui peut répondre, gérer aux volontés et aux possibilités des personnes en situation de handicap. Encore faut-il le dire, le voir, et c'est une obligation pour nous, c'est un devoir citoyen. Sous-titrage Société Radio-Canada